Salut mes amis de Pixel, nous allons dans une série de plusieurs vidéos appelées Phobie du manuel du Nikon D500, détailler, dégrossir et faire le tour du Nikon D500. Non, plus sérieusement, je vais dédier une série de tutos à ces superbes boîtiers que j'adore énormément. Vous allez donc retrouver le même genre de vidéos que j'ai déjà dédiées au D7000, D7100 et D7200, mais cette fois au sujet du réflexe APS-C expert de chez Nikon. Dans ce premier tuto, nous allons donc faire le tour du boîtier, mais sans rentrer en détail au niveau des fonctions. On verra ça dans des tutos dédiés. Allez, go ! Le Nikon D500 est un réflexe APS-C qui est venu remplacer les fameux D200, D300 et D300S. Le D500 est égal à un D810 au niveau de sa qualité de fabrication, donc vraiment c'est peu dire. Il est équipé d'un système autofocus 153 points de dernière génération qui offre une couverture ultra large. 10 images secondes, ouais, vous avez bien entendu, 10 images secondes, sa poutre grave, avec une mémoire tampon haute performance, qui permet de photographier jusqu'à 200 images au format Nef, c'est comme le format RAW, mais pour Nikon, lors d'une prise de vue en rafale. Vous placez votre doigt sur le déclencheur et votre D500 vous donnera tout pendant 20 secondes. Par contre, vous aurez un sacré paquet de photos à trier. Il filme en 4K, il est tropicalisé et d'une conception vraiment très solide. C'est un rock. Allez, maintenant, faisons ensemble le tour du boîtier. Commençons par le dessus, en prenant en compte que je ne vais pas expliquer en détail comment se servir de toutes ces touches. Ici, le bouton On-Off, qui vous permet en allant un peu plus loin d'allumer l'écran secondaire, qui est ici quand il est éteint. Ce bouton est la commande d'enregistrement vidéo, qui est paramétrable pour d'autres fonctions, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Là, vous trouverez la touche ISO, qui vous permet de les régler ou de passer en ISO automatique. Et cette touche s'appelle Compensation d'exposition, et vous permettra d'informer votre boîtier que vous souhaitez régler finement la luminosité de la scène que vous souhaitez capturer. Là, vous remarquerez un point vert, et vous retrouvez le même au niveau de la touche Cale. Du coup, en appuyant simultanément et pendant environ 2 secondes sur ces deux boutons, comportant ce fameux point vert, vous pourrez réinitialiser les réglages de votre appareil photo à leur valeur d'origine. Ensuite, à ce niveau-là, vous trouverez deux choses. Premièrement, le repère de plan focal. Si vous ne savez pas ce que c'est ou à quoi ça sert, allez voir l'épisode Idée d'expert numéro 2. Et ici, vous trouverez le bouton de réglage dioptrique. C'est ce qui va vous permettre de régler la netteté du viseur, des points AF et des limites de zone AF. Sur le dessus, vous trouvez la griffe Flash. Et du côté gauche, sur cette jolie molette, vous trouvez 4 touches. La touche Cale, qui va vous permettre d'indiquer à votre boîtier sous quel format il va devoir enregistrer vos photos, en RAW, JPEG fine, JPEG normal, etc. La touche WB permet de régler la balance des blancs. La touche Mode vous fait passer des modes A, ouverture, M, manuel, P, autoprogrammée et S, priorité à la vitesse. La dernière touche règle la mesure de lumière. Et donc, la façon dont vous allez utiliser cette fonction pour mesurer la lumière sur l'ensemble de la scène, plutôt au centre ou carrément à l'endroit où se trouve votre point AF. Allez, passons maintenant sur le côté gauche du boîtier. Là, on trouve la touche BKT, qui signifie Bracketing. Et comme la plupart des touches de votre D500, vous allez pouvoir appuyer dessus et tourner la molette principale pour régler cette fonctionnalité. Et la molette également secondaire pour régler d'autres fonctionnalités dans ce même mode. Le point blanc sert à aligner votre objectif et votre boîtier, quand vous souhaitez les imbriquer ensemble. Cette touche permet de passer votre autofocus en mode manuel ou autofocus. Et en appuyant sur ce bouton, ça vous donne la possibilité de régler conjointement à la molette principale les modes autofocus et avec la molette secondaire, les collimateurs. Sous cette protection, on trouve une prise HDMI de type C. Au-dessus, une prise pour microphone externe et à côté, une prise casque. Sous ce dernier capuchon, vous trouverez le port USB. Allez, passons de face. Là, se trouve la commande de déverrouillage de l'objectif. Il vous suffira d'appuyer dessus et de tourner votre objectif à l'inverse des aiguilles d'une montre. On appelle ça anti-horaire. La touche PV ne vous mettra pas une prune. Quand vous appuyez dessus, soyez rassuré. Par contre, tout comme la touche FN1, vous pourrez en allant dans la partie menu, puis commande, changer le type d'action pour ces touches et donc ainsi leur dédier des fonctionnalités qui vous servent le plus. Et pour finir sur la face avant, cette molette est la molette secondaire qui vous permet selon les modes utilisés tout un tas de réglages différents. Derrière ces deux caches, vous allez trouver la prise de synchronisation du flash et juste en dessous la prise télécommande à 10 broches. A droite, vous trouverez les logements pour cartes XQD et cartes SD. J'y reviendrai dans un tuto dédié aux cartes mémoires, mais effectivement c'est important, surtout pour le D500 et pour son débit de 10 images secondes, d'avoir des cartes haute capacité afin de pouvoir shooter à fond. Dessous, bon ça va être rapide, on trouve la trappe pour la batterie, l'autre côté, sous un cache, le volet de contact pour la poignée Nikon MB17 et au centre, le filetage pour fixation sur trépied. Passons maintenant sur la face arrière du D500. Là, c'est le viseur. Bon, normalement vous deviez vous en douter, vraiment je l'espère. Et le bouton juste à côté est le levier d'obturateur oculaire. Lorsque vous photographiez sans avoir l'œil collé au viseur, fermez l'obturateur oculaire pour empêcher la lumière de pénétrer dans le viseur et d'apparaître sur les photos ou d'interférer avec l'exposition. Ça peut être très pratique quand vous faites des pauses longues, par exemple des photos de nuit, d'étoiles. Ici, c'est le bouton d'effacement des photos. Mais également, en appuyant sur la touche ISO et effacement, vous pourrez effacer le contenu de vos cartes mémoires. Je vous rappelle à ce sujet que le tuto ID d'expert numéro 4, les cartes SD formatage, vous explique comment vous servir de cette fonction en détail. Cette touche est la commande de visualisation qui vous permet d'afficher les photos faites avec votre D500. En dessous, la touche menu va vous permettre de paramétrer totalement votre boîtier, ses réglages et ses fonctions. Un tuto complet sera dédié à cette touche. En dessous, cette touche avec une clé a plusieurs fonctions. Remarquez qu'à côté d'elle, il y a un sigle avec un point d'interrogation. Ce point d'interrogation, c'est super pratique. Regardez. En gros, quand vous êtes dans le menu du D500 et que vous vous déplacez, certaines fois s'affiche un point d'interrogation et il apparaît en bas à gauche. Eh bien, quand il apparaît, vous pourrez appuyer sur cette touche pour afficher un texte d'aide vous expliquant à quoi sert la fonction sélectionnée. C'est super pratique, non ? C'est vraiment un manuel intégré à votre boîtier. L'autre fonction de cette touche est la possibilité de rentrer directement dans les réglages du Picture Control. C'est une fonction qui vous permet de sélectionner quel mode Picture Control utiliser selon les prises de vue que vous souhaitez faire. Vos photos seront plus ou moins saturées en couleurs. Vous pourrez activer le mode monochrome, définir le degré de netteté que vous souhaitez, le contraste, etc. Sa dernière fonction est de protéger ou non une photo. Quand vous êtes en mode visualisation, vous pouvez en appuyant sur cette touche activer une protection qui vous est indiquée par le texte « L'image est protégée », ce qui vous empêchera par inadvertance d'effacer cette photo quand vous ferez un tri sur votre boîtier. Je m'en sers souvent pour mes shooting pro et c'est vraiment très pratique. Passons à la touche qui ressemble à une loupe avec un plus dedans. C'est la fonction loupe, tout simplement. Elle vous permet de zoomer sur une photo. La touche du dessous vous permettra de dézoomer, d'afficher les photos prises, mais par planchette d'images. Vous passez ainsi en reculant, en appuyant sur cette touche moins, d'une à 4, puis 9 et 72 photos affichées. Cette touche vous permettra aussi de régler le mode flash. C'est-à-dire que si, par exemple, vous placez un flash cobra sur votre D500, vous pourrez désactiver le flash ou changer les modes de flash. En dessous, la touche « OK » veut tout dire. Elle permet de valider tout un tas de fonctions sur votre D500. Par exemple, quand vous vous déplacerez dans les menus et qu'il vous faudra valider une fonction grâce à cette touche. La touche FN2 est, tout comme la touche FN1, personnalisable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui attribuer une fonction en allant régler tout ça dans « Menu » et « Commandes ». Puis, ici, au centre de votre réflexe, vous trouvez son superbe écran tactile, qui est monté sur charnière et donc que vous pouvez incliner vers le bas ou vers le haut. Par contre, impossible de le retourner et le faire passer sur le côté si vous souhaitez vous filmer et vous voir en direct. L'écran est de très bonne facture, lumineux, plutôt très robuste et justement, ses charnières limitées lui confèrent une très bonne impression de solidité. Et il est donc tactile. Vous pourrez du coup passer les photos de la même manière qu'un smartphone, mais aussi zoomer ou dézoomer dans l'image. Là, vous remarquerez que deux flèches apparaissent et vous permettent de faire défiler les photos. Vous avez aussi, en plaçant le doigt en bas de l'écran, la possibilité de faire défiler rapidement les photos. Fonction vraiment hyper pratique. Du côté droit de l'écran, vous trouverez la molette principale. Et juste à côté, le bouton AF-ON. C'est un bouton qui vous permet, lorsque vous prenez des photos avec le viseur, de mémoriser la mise au point en appuyant dessus, au lieu du déclencheur de votre boîtier. Du coup, en activant cette fonction, l'appareil photo n'effectuera plus la mise au point quand vous appuierez à mi-course sur le déclencheur. En revanche, il l'effectue lorsque vous appuierez sur la commande AF-ON. Cette touche est aussi paramétrable et vous pourrez donc lui donner tout un tas de fonctions différentes. Juste en dessous, le sélecteur secondaire. J'adore ce sélecteur. Et je trouve qu'il est particulièrement bien placé et tombe parfaitement sous le pouce. Il va vous servir à déplacer le point AF de façon rapide. Ce bouton est cliquable, donc vous pourrez lui assigner des fonctions. Par exemple, sur mon D500, en appuyant dessus, il mémorise la mise au point. Mais vous pourrez lui demander également de mémoriser l'exposition. C'est au choix. Et comme de nombreux boutons sur le D500, vous pourrez les paramétrer selon vos besoins. Une fois habitué à ce sélecteur, c'est super compliqué de revenir en arrière avec la molette classique. Ça, je peux vous le dire. Du coup, allons voir cette molette classique, qui s'appelle sélecteur multidirectionnel. C'est la molette qui vous permet de vous diriger dans les menus, de faire défiler des photos, de changer de collimateur, etc. Et la touche du milieu permet de valider. Par contre, dans les menus, certaines fonctions ne pourront être validées que par le OK qui se trouve ici. La molette qui se trouve autour est le loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point. C'est-à-dire que s'il est positionné comme ceci, vous pourrez changer de collimateur avec la molette de commande et avec le sélecteur secondaire. Par contre, si vous le positionnez ainsi, vous ne pourrez plus sélectionner de point AF. Ça vous servira, par exemple, si vous êtes en train de photographier un paysage et que vous souhaitez faire la mise au point à un endroit précis de la scène et que vous ne voulez pas que ça bouge. Donc là, pour le coup, vous ne pourrez pas changer par inadvertance de point AF. Si un jour, vous vous retrouvez avec votre boîtier à ne plus pouvoir changer de point AF, vérifiez que vous n'avez pas activé cette fonction. Je tiens à préciser, par contre, que même si vous ne pouvez plus déplacer votre point AF, vous pourrez toujours vous servir de l'autofocus à l'endroit où il est placé. Ce sont deux choses différentes. D'un côté, vous pouvez bloquer l'autofocus sur manuel ou auto et de l'autre, cette fonction bloque le point AF à un endroit de votre scène, mais vous avez toujours la main sur la mise au point. Dernière chose, quand vous êtes en train de shooter, si vous avez besoin de replacer le collimateur central, pas besoin d'appuyer plusieurs fois sur la molette, appuyez juste une fois sur ce bouton et il se placera directement au centre. Dessous, vous trouverez la touche Info. Elle va servir à plusieurs choses. La première a affiché sur l'écran principal les informations et réglages actuels pour la prise de vue. Ce qui comprend le mode sélectionné, le niveau de la batterie, l'ouverture, la vitesse, la balance des blancs, la façon dont vous enregistrez vos photos sur les cartes mémoires, le nombre de photos restant à faire, le mode de mesure de lumière, le délightning, l'indicateur de copyright si vous l'avez activé sur vos photos, etc. Un bouton utile afin d'avoir une vision rapide de l'ensemble de vos réglages. Mais ce même bouton a également une autre fonction très pratique. Si vous passez en mode Live View en appuyant ici, vous pourrez grâce à la touche Info changer les indications à l'écran et utiliser certaines fonctionnalités telles que le cadrage affiché à l'écran, l'horizon virtuel qui vous permettra de mettre à niveau votre D500, les informations affichées dont le mode autofocus, la balance des blancs, le mode d'enregistrement des photos, etc. Puis l'affichage informations masquées pour vous concentrer sur la scène en sachant qu'en bas, vous gardez toujours les infos essentielles, soit mesure de lumière, vitesse, ouverture, ISO et nombre de photos restantes. Voilà, voilà. À côté se trouve la commande I, qui elle, va vous permettre d'afficher des fonctionnalités rapidement, mais également de les modifier. Je pourrais changer de jeu de réglage, définir d'autres réglages personnalisés, modifier le D-Lightning, choisir ma zone d'image, régler la réduction de bruit ou la réduction de bruit ISO. Remarquez qu'en vous déplaçant dans ce menu, le point d'interrogation apparaît sur certaines fonctionnalités. N'hésitez donc pas, quand il apparaît, à appuyer sur la touche indiquée du point d'interrogation pour faire apparaître un manuel rapide qui vous expliquera à quoi sert la fonction. Ici, on a le sélecteur de mode de déclenchement. Alors, vous voyez, il y a un S, CL, CH, Q et QC. Alors, S veut dire vue par vue. Ça veut dire que l'appareil prend une photo chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. CL, c'est le mode continu basse vitesse, c'est-à-dire que l'appareil photo enregistre de 1 à 9 vues par seconde tant que vous appuyez sur le déclencheur, sachant que vous pouvez régler la cadence de prise de vue ensuite dans le menu personnalisé D1. CH, c'est le mode continu haute vitesse, donc c'est le mode rafale, toujours. L'appareil photo, là, enregistre jusqu'à 10 vues par seconde tant que vous appuyez sur le déclencheur. Ensuite, le mode Q, c'est le déclenchement silencieux. Alors, comme pour le mode vue par vue, sauf que le miroir, là, ne revient pas en place tant que vous maintenez le déclencheur appuyé, ce qui vous permet de contrôler le moment du déclic du miroir, qui est également plus silencieux qu'en mode vue par vue. De plus, le signal sonore ne retentit pas, quel que soit le réglage sélectionné pour l'option signal sonore du menu configuration QC. C'est le déclenchement continu silencieux, c'est-à-dire que l'appareil photo enregistre jusqu'à 3 vues par seconde tant que vous appuyez sur le déclencheur. Le bout émis par l'appareil photo est atténué. À côté, on trouve le mode retardateur, à savoir que vous pouvez, dans le menu tempo, mémo, exposition, puis C3, changer le délai du retardateur. Et dernièrement, le mode MUP, que vous choisirez pour réduire le bouger de l'appareil photo lorsque vous photographiez avec un téléobjectif ou en gros plan, ou dans des situations dans lesquelles le moindre mouvement de l'appareil photo peut entraîner des flous. Et pour finir ce tuto phobie du manuel numéro 1, dédié au D500, vous allez trouver le sélecteur de visée écran qui vous permet de passer du mode photo au mode vidéo, quand vous utiliserez la fonction Live View, en appuyant sur ce bouton. Vous pourrez donc, grâce à l'affichage sur écran, prendre des photos à ras du sol sans vous casser le dos, grâce à l'écran orientable de votre D500, et également utiliser la fonction Vidéo. Mais nous reviendrons dans différents tutos dédiés au D500 sur les fonctions de ce petit bijou. Et voilà, ce premier tuto dédié au D500 est fini. N'hésitez pas à liker la vidéo, me dire en commentaire ce que vous aimez ou non, et puis si vraiment vous trouvez que je fais du bon boulot, abonnez-vous, ça sera ma plus belle récompense. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, car de nombreuses vidéos, même si elles ne sont pas dédiées au D500, vous seront quand même d'une grande utilité. Et pour finir, venez vous abonner sur la page Facebook Pixel Photography, afin d'échanger photos, conseils, dans la bonne humeur et la décontraction. Pas d'égo, ni de grosse tête là-bas. Allez, maintenant ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada